La restauration du Nouveau Testament original Les livres du Nouveau Testament sont-ils fiables ? L'état de l'art de la critique textuelle du Nouveau Testament Le défi des manuscrits d'effectueur Le Nouveau Testament de la Bible consiste en 27 livres dont chacun fut rédigé séparément en grec sur du papier de papyrus. Chacun de ces livres fut copié des centaines, peut-être des milliers de fois et on a apporté ces copies à d'autres villes. À chaque fois que l'on a copié ou corrigé un manuscrit, le ou les scribes y ont introduit de petits changements de plusieurs sortes. Genre de changement de scribe Un scribe pourrait autographier mal un mot ou écrire un synonyme. Faillir à écrire un ou plusieurs mots Harmoniser des parties des quatre évangiles Améliorer la grammaire ou le style d'une phrase Modifier le syntaxe ou l'ordre des mots À partir d'environ le IIIe siècle, certains scribes ont incorporé dans leurs copies de courts récits ou dires extra-bibliques lesquels seraient transmis dans de nouvelles copies. Quoi que des scribes aient cherché parfois à améliorer un manuscrit du Nouveau Testament, il n'y a aucune indication que l'on ait essayé doté du texte. Le défi auquel font face les érodites en examinant des milliers de manuscrits anciens est d'identifier toutes leurs variantes textuelles, puis de choisir celles qui semblent être les plus antiques, et enfin de reconstruire autant que possible le texte original de chacun des 27 livres du Nouveau Testament. Pour y arriver, il faut connaître l'historique des manuscrits afin d'en esquisser une généalogie des groupes de manuscrits selon leurs ancêtres communs. Un historique des manuscrits du Nouveau Testament Tous les 27 livres du Nouveau Testament firent composés en grec entre les ans 40 et 90 du 1er siècle de notre ère, des uns en Judée, d'autres en Syrie, et les restes en Asie mineure. On en a fait des centaines de copies, lesquelles ont circulé au centre principaux de l'Empire romain, surtout en Asie mineure, en Égypte, en Syrie, en Italie et en Afrique du Nord. Aussi, les livres du Nouveau Testament furent tous traduits en langues régionales et en dialectes locaux, y compris le copte, le latin et le syriac, dont il existe toujours des centaines de manuscrits. Entre les 4e et 15e siècles, on continuait à faire des copies en grec et en d'autres langues. Dans l'Est, les traductions furent faites en arménien, géorgien, éthiopique, arabe et nubien, et dans l'Ouest, en gothique, slave, anglo-saxon et les majeures langues européennes, dont il existe toujours des centaines de manuscrits. Au XVIe siècle, suivant l'invention de la presse à imprimer, commencièrent à apparaître des éditions du Nouveau Testament grec. Bientôt après, les traductions en vernaculaires furent faites d'après le grec au lieu du latin. Quatre grands types de textes Une comparaison des manuscrits grecs et de leurs traductions faites au cours de leurs 1500 ans de copie à la main laisse en question environ 2% du texte du Nouveau Testament grec. Les critiques du texte biblique assignent les manuscrits existants à quatre familles, ou recensions selon le caractère de leurs lectures variantes. Le type alexandrin Nommé pour la ville d'Alexandrie en Égypte, les lectures variantes dans les manuscrits et fragments de cette classe se caractérisent par leur breveté et leur austérité. Les plus antiques des manuscrits appartiennent à cette classe, ainsi que la plupart des traductions coptes. Le type occidental Venu d'Italie, du Gaule et d'Afrique du Nord, les lectures variantes dans les manuscrits et fragments de cette classe se caractérisent par leur paraphrase, harmonisation des évangiles et matériel apocryphe. Bien de ces variantes sont très vieilles, se trouvant aussi dans les anciennes versions latines. Le type oriental Ici se classent les manuscrits et les fragments qui ont un mélange de lectures variantes des types alexandrin et occidental, y compris les versions syriac, syriac antique, arméenne et georgienne. Le type byzantin La plupart des manuscrits moins âgés appartiennent à cette classe. Ils se caractérisent par leur lucidité, complétude, harmonisation des passages similaires et d'expansion. Quoique ces manuscrits soient les moins utiles pour la restauration du Nouveau Testament original, ils sont devenus les plus répandus à partir du 7e siècle et ont fourni la base de la plupart des traductions faites avant le 20e siècle. La restauration des livres du Nouveau Testament Ce ne sont ni l'âge des manuscrits ni leur nombre qui décident laquelle lecture variante soit l'original ou même la plus antique, ni sa longueur ni la qualité de son grec. La meilleure lecture variante serait probablement celle qui explique la mieux l'origine des autres lectures, qui s'avèrent cohérentes à la doctrine de son auteur et qui est attestée par des manuscrits existants. Pour restaurer un livre du Nouveau Testament, les critiques du texte doivent évaluer séparément chacune de ces lectures variantes, un processus qui prend énormément de temps et de réflexion. En ce faisant, les critiques informées doivent prendre en considération des critères externes et internes. Critères externes Les critiques du texte doivent se poser les questions suivantes. Lesquels manuscrits et fragments sont suffisamment âgés pour ne pas avoir subi trop de changements de scribes ? Lesquels lectures variantes ont une large distribution géographique ? Lesquels manuscrits et fragments furent copiés ? Desquels autres ? Critères internes Lesquels lectures variantes montrent un genre de changement effectué par les scribes ? Laquelle variante s'avère cohérente avec ce que l'auteur a écrit ailleurs ? Lesquels lectures variantes semblent avoir été influencées par une communauté chrétienne ultérieure à l'époque apostolique ? Un exemple difficile, Jean 18, 5. Bien des manuscrits du type occidental lisent Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth ». Il leur dit, « C'est moi ». Quelques manuscrits lisent, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Quelques manuscrits lisent, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth ». Il leur dit, « Je suis Jésus ». Si Jésus disait, « C'est moi », alors il se faisait déité, car Dieu seul peut déclarer en grec « Égoémie ». Voir Exo de chapitre 3. Un Nouveau Testament fiable Aucun des éditeurs des plus récentes versions du Nouveau Testament grec disent que l'honoré resterait le texte avec une certitude absolue. Néanmoins, les versions et leurs traductions courantes ont restauré le Nouveau Testament à une certitude qui approche d'au moins 99%. Les versions moins précises du Nouveau Testament grec incluent le soi-disant texte reçu du XVIe siècle, toutes les versions éditées exclusivement d'après l'un des quatre types de texte, et toutes les versions compilées par un individu quiconque. Allez-y, procurez-vous une ancienne traduction du Nouveau Testament ou une moderne. Lisez-la et confiez-vous à ses promesses, car leurs différences textuelles restent peu nombreuses et s'avèrent sans conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada